Le pays des hommes intègres s'apprête à donner le clap d'ouverture de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cette nouvelle édition du FESPACO sera placée sous le thème « Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique ». Contrairement aux éditions précédentes, l'ouverture et la clôture du festival se feront au Palais des Sports de Ouagadougou. Ce n'est pas la seule différence. Pour cette édition 2015, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la qualité artistique et technique des œuvres présentées. Les innovations sont dans le sens du renforcement du professionnalisme du festival. Par le passé, c'était une compétition réservée exclusivement au Céas de l'Ugine africaine. Les innovations apportées pour la promotion du cinéma africain ne laissent pas indifférent les professionnels du 7e art. Selon eux, cette nouvelle donne opère une véritable révolution au sein de la compétition pour les talents de Yenenga. Nous sommes tout à fait heureux de cela. Je pense que quelque part, ça rehausse la compétition. C'est notre problème qu'il y a un prix qui a été initié par les réalisateurs, notamment le prix Thomas Sankara, qui est tout à fait nouveau. Comme il y a le prix, je pense que la FESPACO se tiendra du 28 février au 7 mars 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est au total 134 films qui seront diffusés, dont 20 longs-métrages, 22 courts-métrages, 20 documentaires, 9 séries télévisées et 15 films des écoles de cinéma africaines. Par ailleurs, 48 films hors compétition viennent s'ajouter à la sélection. 3000 festivaliers sont attendus pour cette fête du cinéma.